comment m'a demandé qu'on n'oubliez pas même après vous fameux et m'a fait peur du petit garçon qui s'existe comment petit garçon qui s'existe d'été l'occasion de prendre un petit garçon loukou qui suit pour les suicides et s'il te tient au monsieur maman débrouille ça c'est même un mot de qui va s'agir il a laissé une note et pour sa maman mon sac qui virait de la mc campé sur yon rayon train et vitre en basse comme tu donc même comme je Je me suis dit que je n'ai pas eu le pâté. Donc, à moi, tous nos amis, beaucoup de gens, nous avons fini. Bien, monsieur. Monsieur, toute la vie passée. Je ne me souviens pas de paix. Je ne me souviens pas de paix. Je viens et j'ouvre une paix. Je suis venue par contre. J'en ai mis en tout cas. Je suis venue par contre. Mesdames, j'ai, en plus... En plus, jusqu'à une fois une fois que je n'ai vraiment fait pour qualquer chose. Où ça, Mousvisa? Où ça? et puis oui, hier soir, j'ai parlé à M. Normal et j'ai tout donné le texte que je suis avec M. hier soir j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est passé ? j'ai dit, oui, comme ça, j'ai dit, 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 j'ai dit j'ai dit, 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 j'ai On va dire que les petits gars ne sont pas venus. Nous devons dire qu'il est conscient de cela. C'est-à-dire que les suicides d'être là. Et puis quittons-nous. Et nous devons dire que les petits gars ne sont pas venus. On va dire que les petits gars ne sont pas venus. Et ils ne sont pas venus. Ils ont un petit déjeuner. Ils ont des étudiants. 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 bien on a besoin ok c'est qu'il y en a ouais ouais le charge et tout le coup condoléances loukou tout le sympathie bon et nous battre les postes c'est qu'on s'adapte démarrer matin débat jeudia et avec mon nouvel qui qui c'est triste et qui frise tout le monde dans le studio à net mon papa pour prendre ses ailleurs il y a eu l'omor subit parce que pas de maladie et pas de hospitalisation non fraction non fraction de seconde l'omor passé et pas de semaine non les soulignons go Oui, monsieur, vous avez pris un visa, je vous ai appris un visa. Oui, je vous ai appris un visa. Vous avez appris un visa pour les États-Unis. Vous avez appris un moyen pour vous déplacez, je vous ai appris un visa. Et vous avez appris un visa peut-être que ça n'est pas arrivé. Peut-être. Bon. En tout cas. Bon, on a demandé à l'ambassade américaine et faire le nécessaire et au niveau du consulat, nous pourrons faire des démarches. Gaëtan ou mon boss ? Et au niveau du consulat américain, de façon à ce qu'il est capable de délivrer un visa spécial à Loukho Désir, qui est le secrétaire général de l'Union Internationale de la Presse Francophone. Ambassade américaine, je fais appel ce matin à l'ambassade américaine à Port-au-Prince, l'ambassadeur spécial, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, monsieur Hankins, pour passer des instructions au consulat général de l'ambassade américaine, pour délivrer Loukho Désir et un visa spécial pour l'assister à la funéraille, petite lui. Nous pensez que ce qui est normal pour que, au moins, nous sommes capables d'aller assister à la funéraille, et petit Loukho Désir, et nous pensez que ce sera et doit, nous prenons à l'émission là, parce que nous parions à qui sentiment pour nous poursuivre à l'émission ça, côté Loukho Désir, perdit petit li, suicide de tête li, Florida, je crois. Florida, c'est grave. Et, nous avons demandé à l'ambassade américaine, l'appel est lancé, mon numéro de téléphone est 38-90-69-95, Joël Lorquet, et le service des relations publiques de l'ambassade américaine nous a souhaité à ce que nous nous a fait appel à Madame Dominique Dupuis, Madame Dominique Dupuis, chancelière d'Haïti, la ministre des Affaires étrangères et du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour aider nous dans la démarche pour que Loukho Désir jouera notre visa spécial pour l'assister les familles dans les funérailles pour que nous nous aiment avec Loukho Désir junior et suicide de tête li. Nous faisons appel ce matin à l'ambassadeur américain, à la ministre des Affaires étrangères pour que nous jouera notre visa spécial pour Loukho Désir à la cité à finir à l'épidité. Merci tout le monde Napolé. On a parlé. Ce poste c'est un acte de saluer aussi de grandes personnalités qui ont projet de grandes oeuvres. Ce matin à l'installation du sociologue Augustin Antoine, alors je dois vous dire des fois on se trompe on dit Antoine Augustin mais il ne le veut pas. On doit dire Augustin Antoine. C'est un vieil ami d'enfance en tant que ministre de la culture et de la communication du gouvernement. Je dois vous dire que je suis déjà rassuré de votre capacité ministre à progresser la politique du gouvernement à la matière. Puisque vous en êtes bien éprignés et pour ceux qui ne le savent pas vous fiez tout jeune un homme de théâtre. Alors c'est un ami d'enfance que je le connais très bien. Je me demande qui du cadre ne se rappelle pas mais vivrait le plaisir que vous avez offert à la jeunesse à place. Qui ne se rappelle pas les émissions culturelles et éducatives que vous avez animées sur les zones des principales radios et télévisions des villes de province et de la capitale dont la télévision nationale d'Haïti. Qui ne se rappelle pas de votre militance en faveur du droit d'auteur. Cela voudrait dire que monsieur le ministre vous êtes tout à fait un territoire familier. Monsieur le ministre je ne vais pas m'attarder à vous rappeler que la culture peut jouer dans le redressement de la nation un rôle capital et dans la reconstruction de l'identité nationale. Puisque je m'adresse bien sûr à un convaincu. Par-delà et au stade je dirais la culture haïtienne doit pouvoir nous aider à répondre à la question qui sont venus. Quel qu'on soit le domaine considéré les arts plastiques les arts culinaires la littérature la musique etc. Si nous sommes encore capables de respirer si nous sommes encore capables de survivre c'est vraiment grâce à notre patrimoine culturel. A ce titre je ne voudrais pas vous dire André Malraux et je cite la culture c'est ce qui fait de l'homme autre chose que l'accident de l'univers. Et plus loin vous êtes plus proches de nous et mais Césaire a mis la phrase sur la portée de la culture en disant la culture c'est tout ce que l'homme a inventé pour rendre le monde vivable et la mort affrontable. Monsieur le ministre vous êtes appelé dans une perspective d'efficacité et d'efficience dès maintenant à vous mettre à la brèche à rechercher l'implication de tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux les différentes associations tant en milieu rural qu'en milieu urbain qui oeuvrent dans le domaine les intellectuels bref tous les acteurs concernés de manière pour soit de vendredi vous pourriez vous en ombé d'avoir impulsé la culture haïtière à un niveau significatif je veux vous dire que vous avez un long héritage suivez mon regard attention vous avez un long héritage je ne dis pas alors il va falloir suivre cette race puisque elle a laissé beaucoup de choses on va pouvoir les valoriser on va pouvoir les revisiter on va pouvoir en tirer pour vous je suis certain de ça je m'arrête monsieur le ministre pour vous dire que selon le pouvoir alors bien entendu avant même de vous installer comme ministre de la culture et de la communication je voudrais vous laisser avec les propos d'un grand point d'État un premier ministre malgache qui eut à dire un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple un homme n'appelle la plénitude de sa grandeur tord à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce alors selon le pouvoir qui m'est confirmé par le premier ministre bien entendu le docteur d'égard iconique vous êtes bel et bien investi dans votre fonction de ministre de la culture et de la communication sur ce je vous remercie je vous remercie je vous remercie Pendant plus de 18 ans, j'ai commencé à gagner mes premiers sous par la bêtise. Et j'en profite de cet espace déjà pour dire que je vais revenir avec de telles pratiques dont la finalité est de valoriser les talents. Haïti est ce pays qui a une richesse immense. Dans chaque famille, sur chaque habitant, il y a un artiste, un chanteur, un producteur, un judiciaire. Nous avons plein de talents. Il faut créer les conditions pour offrir les opportunités à ces jeunes. Je ne sais pas si c'est la madame la ministre ou le ministre de la Joseph qui a évoqué le monde rural. Pendant longtemps, on a oublié le monde rural aux autres de la culture. Là, il faut vraiment qu'on y jette un regard et mettre en place des perspectives. Donc, j'arrive au ministère dans un moment difficile. Le moment où la chiaté haïtienne, l'âme haïtienne est arrivée, n'ayons pas peur de le dire. On est blessé. On est blessé. On est blessé dans ce que nous sommes, notre rogueille personnelle. On est blessé et humilié parce que nous sommes ce pays qui a fait 1804. On est blessé aussi parce que le ravalement du pays nous a mis d'association de grandes détresses, de grandes souffrances, de souffrances qu'on n'arrive pas à détruire. Je suis arrivé à ce moment-là et déjà, je voulais situer mon propos dans ce contexte où le pays se cherche. Le peuple veut revivre. Il y a plus de théâtre, plus de cinéma, plus de balles. Comment le peuple peut se vivre sans ces choses-là, sans ces mouvements de signification et de sens de vie collective ? Donc, je suis arrivé ministre dans ce contexte-là. Alors, je commencerai mon intervention avec cette courmette que j'estime être éminemment importante. Notamment dans ce contexte que je viens de situer. Des circonstances sociopolitiques particulières ont mis en place une nécessité de jumeler, de fusionner le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le ministère de la Culture et de la Communication. Dès l'annonce d'une certifusion, plus d'un accord au horizon ont exprimé leur guillère, leur frustration, ont tenu du fait que le champ culturel, le secteur de la culture et l'âme nationale. Et je pense honnêtement qu'ils ont raison. Mais, c'est la circonstance du moment, c'est la situation et le gouvernement veut optimiser les maigres ressources que nous avons. Mais, ne vous demandez pas, je vais rester dans ce qui constitue la mission fondamentale du ministère. Donc, je fais déjà cette remarque. Et, même parce que cette décision a fait beaucoup d'un, il a posé beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux.